Ici, c'est KIAFM. Voici le signal horaire officiel de l'Association des retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec. Au début du trait prolongé, il sera exactement l'heure juste. L'heure juste avec Samuel Labrecq et Louise Petitgrou. Bonjour tout le monde. Ici Samuel Labrecq à l'heure juste de l'émission de l'ARECq sur les ondes de CKIA-FM. Et aujourd'hui, je suis seul au monde car ma co-animatrice, Louise Petitgrou, elle est occupée aujourd'hui. Elle s'implique dans l'organisation des élections. Donc, elle est fidèle à elle-même. Elle l'avait fait lors des élections fédérales et elle l'a refait pour le provincial. Donc, j'espère qu'elle passe une belle journée et j'ai très hâte de la revoir parce que ça fait une éternité qu'on ne s'est pas vu et entendu à l'heure juste. Donc, la dernière saison était le printemps dernier et j'espère que vous avez passé tous et toutes un très bel été. Pour ma part, j'ai passé un très bel été. Je suis parti en voyage. J'ai littéralement sacré le camp à l'autre bout du monde. Je suis parti aux Philippines et j'en ai profité comme je fais tout le temps quand je voyage pour essayer de voir de quoi ça a l'air la place des personnes aînées, dans cette collectivité-là ou dans la société dans laquelle je me retrouve et, sans grand étonnement, mais quand même toujours agréable de le constater, mais la place des aînés dans la famille, elle est vraiment proéminente dans la société, dans la culture des Philippines. C'est quasiment bouleversant quand on revient au Québec et qu'on réalise à quel point on écarte les personnes aînées ou nos aînés de la famille. Donc, on a perdu cet aspect-là, je crois, dans notre société au Québec et je trouve ça malheureux. On la retrouve beaucoup dans les sociétés asiatiques, de la place des grands-parents, la place même des grandes-tantes, des grands-oncles dans la famille, l'importance qu'ils peuvent apporter autant dans le partage intergénérationnel que dans l'organisation familiale. On l'a vécu dernièrement au Québec un peu malgré nous avec le manque de place en CPE. On a réalisé à quel point la place des grands-parents est importante. Je pense que plusieurs de nos auditeurs et auditrices ont dû garder leurs petits-enfants dans les derniers mois avec le stress des parents qui essayent de trouver une place, qui doivent jongler avec les enfants et le travail. Donc, on a de grands pas à faire. Et là, on parlait d'élections tantôt, puis on se demande c'est quoi la place des aînés dans la campagne électorale en ce moment. Puis je trouve ça un peu triste, et l'arrêt que je trouve ça un peu triste, puis on l'entend de la plupart de nos membres ou des aînés en général, même en dehors de l'association, à quel point les aînés ou la place des aînés, elle est complètement écartée des débats dans cette présente campagne électorale. On a juste à prendre pour exemple le dernier débat, le premier débat qu'il y a eu le 15 septembre dernier, où le sujet du vieillissement de la population ou des aînés n'a constitué qu'environ 4 minutes dans le débat. Donc, on a effleuré le sujet, alors qu'il n'y a pas si longtemps, on a vécu une tragédie au Québec, une tragédie historique où des milliers de personnes aînées sont morts durant la pandémie. De nombreuses d'entre elles sont décédées dans l'indignité, vraiment, dans des conditions inhumaines. Donc, on aurait pu espérer une réponse proportionnelle à la tragédie, mais au final, on a surtout parlé de crédit d'impôt ici et là pour les aînés. Donc, on a simplement effleuré le sujet. On s'attendrait à ce que tous les partis s'entendent sur la nécessité d'agir sur ce dossier-là, l'enjeu du vieillissement, qui est quelque chose qui est prévisible. Le défi démographique au Québec, il est prévisible depuis plusieurs années, contrairement aux récessions, aux pandémies, on sait ce qui va arriver. Donc, on n'a aucune raison de ne pas agir et de repousser toujours à plus tard. Justement, à cet effet-là, il y a eu une lettre ouverte de la présidente de l'AREC dans le Journal de Montréal ce matin, donc Lise Lapointe, qui souligne cette situation-là qui est un peu malheureuse de la faible considération des personnes aînées dans le débat électoral. Donc, dans cette lettre-là, on rappelle l'importance que tous les partis s'entendent sur l'aspect fondamental d'agir sur les défis du vieillissement, qu'ils proposent tous et toutes des mesures concrètes et réalistes pour régler cette situation-là, agir rapidement, parce que le défi démographique, c'est dans quelques années, et ça n'a pas qu'un impact sur les personnes aînées en tant que telles, ça a un impact sur l'ensemble de la société. Bon, premièrement, c'est bon de rappeler qu'on vieillit tous, des fois, on l'oublie. Donc, les aînés de demain doivent y penser aussi, et les plus jeunes générations, c'est elles et… mais c'est eux, dans le fond, qui vont avoir à subir les contre-coups de ça, parce que quand on se ramasse avec une inversion de la pyramide des âges, il y a une possibilité qu'il y ait un accroissement de demandes de services et de soins pour une population qui est plus âgée en âge, et que la jeune génération, qui est moins nombreuse en nombre, ne peut pas, de manière financière et en matière de ressources humaines et de main-d'oeuvre, s'assurer que toutes ces personnes-là aient des soins et des services de qualité et leur permettre de vieillir dans la dignité. Donc, ça prend absolument quoi? Bon, ça prend un plan de main-d'oeuvre, ce qu'on n'a pas. On a des plans pour des belles maisons des aînés. On est prêt à les construire, mais on n'a pas encore de plan de main-d'oeuvre pour s'assurer qu'il y ait des gens qui travaillent dedans. Puis, on construit des nouvelles maisons, mais on vient d'apprendre aujourd'hui que la liste de places dans les CHSLD, la liste d'attente, elle est plus grande que jamais. Donc, la plus grosse augmentation depuis trois ans. Donc, on est à 4000 de listes d'attente dans les CHSLD. Donc, on a beau construire des nouvelles places en CHSLD, ça ne répond pas du tout encore à la liste d'attente. Et la raison principale de ça, c'est la pénurie de main-d'oeuvre. Donc, on a été obligé dans certains CIUSSS de fermer des lits littéralement parce qu'on a un manque de main-d'oeuvre. Donc, on se demande c'est quoi la nécessité d'ouvrir de nouvelles places très belles quand on est obligé d'en fermer d'autres déjà qui étaient déjà ouvertes et qui devraient normalement répondre aux besoins de la population. Donc, ce sont des enjeux qui sont soulevés dans la lettre ouverte de la présidente qui a été partagée largement. Et on espère qu'il y aurait une réponse à ça de tous les partis. On va porter une attention particulière au prochain débat des chefs qui va avoir lieu très bientôt pour s'assurer que la place des enjeux des aînés soit vraiment une priorité pour chacun. Dans le même ordre d'idée, justement, c'est difficile de trouver un peu partout c'est quoi que les partis proposent pour répondre aux défis du vieillissement. Il y a une… on retrouve de manière parcimonieuse les propositions de chaque parti. Il y a des propositions des fois en conférence de presse, des fois dans des programmes sur les sites Internet des partis. Et ma collègue Ginette Plamondon a fait un travail énorme d'essayer de recenser l'ensemble des engagements électoraux de chaque parti de manière neutre et objective dans le respect de la loi électorale, bien sûr, pour outiller nos membres, dans le fond, pour leur permettre de faire un choix éclairé en fonction de ce qu'ils jugent important. Donc, vous pouvez retrouver ce recensement-là des engagements électoraux sur le site Internet de l'AREC. Vous allez voir, c'est tellement neutre et objectif que même les couleurs dans le dossier sont des couleurs qui n'ont aucun rapport avec les partis électoraux pour ne pas être targués d'avoir une certaine forme de partisanerie. Donc, vous pouvez retrouver ce recensement-là. Et dans le fond, c'est un recensement en vertu du plan d'action de l'AREC. Donc, on a recensé tous les éléments, les engagements des partis électoraux en fonction du plan d'action de l'AREC. Donc, des enjeux qui nous préoccupent, que ce soit la santé, que ce soit la place des aînés dans la société, le revenu, mais aussi, ça va jusqu'à l'environnement, conditions des femmes, conditions des hommes. Donc, vous allez voir, le plan d'action de l'AREC est assez large. Donc, très intéressant. Ça a été partagé dans l'infolettre de l'AREC vendredi dernier. Donc, du même coup, je vous invite à vous abonner à l'infolettre de l'AREC si ce n'est pas déjà fait. Puis, très bientôt, il y a une marche le 1er octobre prochain qui est organisée par le mouvement Habitat, qui est comme un organisme qui vient de 1 et 1 4 milles, qui sont déjà venus nous parler à l'émission. Donc, il y a des partenaires de l'AREC depuis un bon moment déjà. Ils avaient organisé une marche déjà l'année passée pour les aînés le 1er octobre, parce que je vous rappelle que le 1er octobre, c'est la journée internationale des personnes aînées. Donc, ils avaient déjà organisé une marche qui se situait à Montréal et à Québec. Cette année, ils ont décidé de répéter l'événement, mais ce ne sera qu'à Montréal. Donc, on invite nos membres dans la grande région de Montréal à y participer si elles le veulent. Vous allez pouvoir trouver toutes les informations sur le site de l'AREC, sur cette marche du 1er octobre, pour justement souligner la nécessité de répondre aux besoins des aînés, notamment ce qui a trait à l'habitation et les soins à domicile. Donc, on espère avoir un grand nombre de participants à cette marche. Aujourd'hui, ce matin même, il y a une conférence de presse de la clinique Pointe-Saint-Charles sur l'île de Montréal, qui revendique des soins buccodentaires accessibles à tous. Et l'AREC y participe activement aussi. Ce sont des partenaires de longue date. Et ça fait longtemps que l'AREC revendique de couvrir les soins buccodentaires pour les personnes aînées. C'est quelque chose qui est nécessaire et qui est rentable socialement aussi, sachant que les problèmes de santé buccodentaires peuvent avoir des répercussions sur l'ensemble de la globalité de la santé d'un individu. Et quand on remarque le taux d'inflation et la perte du pouvoir d'achat des personnes aînées, c'est de plus en plus important d'avoir des assurances collectives, des assurances, dans le fond, que collectivement, on assure ces soins de santé-là qui sont vitales. Notamment dans les CHSLD, on le sait que c'est parmi les soins les plus négligés parce qu'il manque de temps, manque de personnel. Mais je vous le rappelle, ça a un impact sur l'ensemble de la santé d'une personne. Donc vraiment, c'est un sujet qui devrait être ramené à ce moment-ci de la campagne électorale. Vous avez peut-être vu, dans vos régions respectives, des pancartes, dans le fond, des affichages publicitaires de l'AREC. Depuis la première semaine de septembre, l'AREC a lancé une grande campagne d'affichage qui s'intitule « Vieillir dans la dignité, c'est l'affaire de tous ». Je vous en parlais tantôt. Tout le monde est appelé à vieillir un jour parce que vivre, c'est aussi vieillir. Donc on le rappelle avec cette campagne-là d'affichage qui se retrouve dans toutes les régions du Québec. avec des thèmes porteurs, donc sur la santé, sur le revenu, sur briser l'isolement. Donc on espère pouvoir placer cet enjeu-là justement à plein moment dans cette campagne-là. Mais cette campagne d'affichage-là est aussi juxtaposée à une tournée que le conseil exécutif de l'AREC fait actuellement dans l'ensemble des régions du Québec. Donc le conseil exécutif de l'AREC, c'est dans la tradition, une année avant le Congrès, de faire une tournée des régions du Québec pour aller entendre vraiment, de prendre le pouls des membres sur les enjeux que porte l'AREC, mais aussi pour tous les préparatifs reliés au Congrès et aux instances démocratiques que représente l'AREC pour préparer les personnes déléguées. Donc à chaque fois qu'on va dans une région, on en profite pour souligner justement la campagne d'affichage « Vieillir dans la dignité, c'est l'affaire de tous » auprès des médias, notamment pour sensibiliser l'ensemble de la population à ces enjeux-là. Et cette campagne-là n'est pas que d'affichage sur les bords d'autoroutes. Vous allez peut-être aussi la voir sur Internet parce que dans le fond, cette campagne-là est aussi web. Donc on vise les sites d'information, on vise les réseaux sociaux. Donc on vous invite vraiment à partager l'ensemble de ces affiches-là si vous allez sur le site Internet de l'AREC. Vous pouvez aussi rejoindre le mouvement. Vous avez un chouette de quatre affiches que vous pouvez utiliser comme bannière Facebook. Donc vous n'avez qu'à copier, enregistrer l'image qui vous interpelle le plus et changer votre page couverture, votre bannière, en haut de votre page Facebook. Et en un seul clic, vous pouvez appuyer ce mouvement. La campagne se décline en deux volets. Donc web et réseaux sociaux, ainsi que l'affichage sur la bordure d'autoroute. Et vous avez aussi l'égalité homme et femme, donc une représentation égale homme et de femme. Donc vous pouvez choisir la personne que vous voulez sur la bannière, ainsi que le thème choisi. Il faut aussi rappeler que les lieux d'affichage ont été sélectionnés en fonction des emplacements disponibles sur tout le territoire, ce qui explique que peut-être que certaines municipalités ne sont pas couvertes, parce que lorsqu'on paye de l'affichage publicitaire comme ça, il y a d'autres entreprises ou organismes qui ont décidé de monopoliser sur une période de temps les dites pancartes. Donc on a pris finalement celles qui étaient disponibles dans l'ensemble des régions du Québec. Donc c'est pas mal ce qui fait le tour pour les actualités du moment. Puis pour le reste de l'émission, on va recevoir deux invités aujourd'hui pour parler de deux sujets très intéressants et diversifiés. Premièrement, on va parler de la place de l'environnement dans la présente campagne électorale avec Dominique Beaulieu du mouvement Citoyens Vire au Vert. On avait déjà reçu M. Beaulieu à l'émission pour parler justement de la place de l'environnement dans la campagne municipale qu'il y a eu il n'y a pas si longtemps. Mais là, Vire au Vert s'intéresse bien sûr à la campagne électorale provinciale 2022. Donc est-ce que l'environnement a pris sa place dans les enjeux de la campagne? Et il y aura aussi un débat à venir, donc on va en parler plus davantage. Et par la suite, on va parler d'une initiative très intéressante qui permet notamment des enseignants et enseignantes retraitées de promouvoir l'éducation auprès de populations défavorisées sur la scène internationale. Donc si c'est un enjeu qui vous interpelle ou qui vous touche, il y a des possibilités vraiment de vous investir dans ce programme-là qui s'appelle le programme-clé. On va recevoir Maxime Allard, directeur du programme de coopération volontaire, qui va venir nous en dire davantage. Donc on va prendre une courte pause avant de recevoir notre invité, M. Dominique Beaulieu. À tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 sur les ondes de CKI-FM. On a avec nous, en studio, M. Dominique Beaulieu de Virover. M. Beaulieu, bonjour. Vous allez bien? M. Beaulieu, c'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui en studio. Vous avez déjà eu avant, je pense, au téléphone pour parler des élections municipales. D'emblée, j'aurais aimé savoir, vous satisfiez de ce qui s'est produit pendant les élections municipales? Dans l'organisation de votre débat, par exemple, on n'a pas eu l'occasion de s'en reparler. Est-ce que ça a été quelque chose que la participation était bonne? Ah oui, il y a eu beaucoup de personnes. Absolument. Puis est-ce que ça a poussé les candidats aux élections municipales à s'engager sur la question de l'environnement? Sur plusieurs enjeux. Oui. Sur plusieurs enjeux, dont celle des pesticides sur lesquels je travaillais aussi. Ça m'a permis d'avoir une question et de faire avancer le dossier, effectivement. Excellent. Donc là, le mouvement Vérovert, ce n'était pas une fin en soi, les élections municipales. Vous êtes maintenant impliqué dans les élections provinciales. Oui. À partir de quand vous avez commencé à vous organiser par rapport à ça, les élections provinciales? Les élections provinciales, c'est en juin. OK. Juin dernier. Vous êtes concerté et vous avez dit qu'il faut agir. Oui. C'est un peu comme ça que ça se passe. J'aimerais peut-être faire une mise au point. Oui. Je ne suis pas de Vérovert. OK. Je ne suis pas un porte-parole de Vérovert. Vérovert, c'est une coalition. C'est un mouvement citoyen. De groupes environnementaux qui mobilisent les citoyens pour faire de ce genre de choses-là. Donc, nous autres, les citoyens, on est coachés par Vérovert. Donc, toutes les semaines, on a un Zoom, par exemple, avec une personne d'Équiterre dans ce cas-ci. Oui. Marie-Yves Leclerc, qui nous donne, nous dit, bien là, vous êtes rendus où, puis maintenant, c'est ce que vous devriez faire. Donc, on est coachés comme citoyens. OK. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, parce que ça fait deux ans que j'étais à la retraite, puis je n'avais jamais fait ça. Ah, bien. Ça fait que je fais mes classes un peu. Oui, oui, oui. Est-ce que vous appréciez cette militance-là au sein de ces organisations? Bien, oui. Oui. Quand j'ai pris ma retraite, je me suis dit, j'aimerais ça faire ça, mais je ne sais pas comment. Ah, voilà. Puis là, bien, ça tombait bien. Les groupes, à cause, entre autres choses, de l'accélération des problèmes climatiques, commencent à mobiliser davantage les citoyens qu'ils ne le faisaient avant, je crois. En tout cas, de cette façon-là, moi, je n'avais jamais vu ça. Puisque vous voyez beaucoup de personnes retraitées dans ces mouvements-là? Absolument. Ça illustre pas mal, je trouve, la contribution des personnes retraitées dans la société. Absolument. Je trouve ça vraiment très intéressant. On peut très bien dire ça. Donc, je voulais juste mettre ça au point, puis mentionner, par exemple, qu'il y a 26 groupes environnementaux qui sont impliqués là-dedans. Je vous en donne quelques-uns. Équiterre, la Fondation David Suzuki, Nature Québec, Vivre en Ville, Greenpeace, l'Association des médecins pour l'environnement. Et vous pouvez trouver la liste complète sur virovert.org dans l'onglet À propos. Excellent. Est-ce que Virovert a une page Facebook? Je n'ai pas remarqué. Virovert a une page Facebook. C'est là. Et un site Internet. On invite les gens à aller consulter les informations. C'est vraiment très intéressant. Puis, il y a des actions très concrètes. On a parlé tantôt du débat qui a eu lieu lors des élections municipales. On s'enligne vers un autre débat à venir. Oui, bien là, ça, ce n'est pas moi qui organise ça. Comme vous me demandiez, dans le fond, comment ça s'était passé au municipal. Marie-Ève Leclerc, c'est une fille de Québec. Nous autres, on était une petite équipe à Québec. Puis, monter un débat avec des chefs, ce n'était pas facile. Ça fait que... Ah non, ce n'était pas facile. Ça fait que là, l'équipe de Marie-Ève est arrivée à débarquer. Puis là, elle nous a aidé pour mettre ça au point jusqu'à la fin. J'imagine que cette expérience-là est mise à profit dans l'organisation du prochain débat. Absolument. Mais moi, c'est pour ça que je n'ai pas choisi de débat dans ce que j'ai choisi de faire. On avait d'autres options. Le débat va avoir lieu, je vais vous le dire maintenant. C'est un débat régional sur l'environnement au Musée de la civilisation, d'accord? Oui. Et ça va avoir lieu le 27 septembre à 19h. Exactement. Vous pouvez le voir directement, aller sur place. C'est intéressant parce que nous, on a besoin qu'il y ait du monde qui est là. Oui. Mais vous pouvez le voir aussi en ligne. Ah, donc il va y avoir une vidéo. En direct ou en différé. Probablement sur la page Facebook de Véro Vert. Oui. Informez-vous là-dessus ou la page de l'événement. OK. Excellent. J'aurais tendance à vous demander un petit éditorial qui serait propre à vous. Ben oui, je serais temps que je parle de moi. Bon, c'est ça. Donc, moi, j'ai choisi, en fait, la façon dont ça s'est passé, le premier objectif, c'était de faire une entrevue avec les candidats. Ah, je comprends. Une entrevue individuelle. Oui, individuelle. Donc là, je me suis lancé là-dedans. Je me suis dit, bon, c'est cool. Bon, parfait. C'est moins difficile qu'un débat. Je vais me trouver un cinéaste, un vidéaste, un animateur. Mais j'ai eu de la misère à me former une équipe. C'était pas facile. Je suis pas encore trop impliqué dans le réseau. Je commençais. J'ai abandonné. Puis une semaine après, le projet avait changé. Il s'agissait plus que ce soit nous. Tu sais, qu'il fallait les booker aussi la même journée, bon, tout ça. Qui ont des agendas assez chargées. Oui, ça. Ça fait que le délai était court. Il fallait que ça soit fait avant la fin août. OK. Parce qu'en septembre, ça rentrait dedans. Ça fait que, là, quand le projet a changé, puis ils nous ont dit, bien là, vous avez juste à leur demander de faire les vidéos. OK. Puis vous, vous allez faire le montage après. Donc, là, j'ai dit, ah, là, c'est jouable. L'équipe de Virovert avait trouvé d'autres citoyens de Jean Lesage qui étaient intéressés. C'est sûr que c'était plus difficile de trouver des gens pour s'impliquer parce que, là, il fallait que je trouve du monde en plus qui était de Jean Lesage. Oui. OK. Donc, là, on s'est formé une petite équipe de quatre, puis on est partis là-dessus. C'était beaucoup plus facile à réaliser. Effectivement. Est-ce que la réponse est bonne? La réponse est très bonne. On avait les cinq candidats jusqu'à ce que la candidate du PCQ, Denise Peters, se désiste pour des raisons techniques. OK. Dans le fond, c'est de l'informatique, là. Tout ce qu'elle avait fait, ça a été perdu, là. Puis elle a essayé de décourager. On lui a donné un délai supplémentaire, mais je pense que ça ne l'intéressait pas. Je peux comprendre. C'est une production audiovisuelle que vous leur demandiez. Oui, c'est ça. Et ces vidéos-là, elles sont disponibles à partir de quand? Maintenant. Donc, on peut les retrouver où? Sur notre page Facebook, citoyens de Jean Lesage pour l'environnement. Excellent. Et sur le site de Virovert, virovert.org. Et sur notre page d'événements. Excellent. À la lumière de ce que vous avez entendu de chaque candidat et de chaque partie, est-ce que vous trouvez que les propositions sont intéressantes ou pertinentes en fonction des enjeux climatiques? Chez chacun des candidats. Chez chacun d'eux? Oui. Bien, je les ai tous écoutés pour m'assurer que tout est à beau. Oui. Et non, je les trouve tous excellents. Parce qu'on retrouve dans la plupart des programmes ou des partis, là, des thématiques qui touchent l'environnement. Mais on a l'impression qu'on en parle quand même très peu, là, dans les débats. C'est ce qui est reproché par Virovert au gouvernement. Oui. Encore. Il disait 16 minutes, pas plus, dans les débats. Raison pour laquelle on en fait. C'est ça. Voilà. Tout simplement, ça nous donne, en fait, en réalité, l'opportunité. Un bien pour un mal, comme on dit. C'est ça. Un mal pour un bien. L'opportunité de dire, bien, si vous n'en parlez pas plus, nous, on va en faire parler. Puis là, on a la place libre pour... Puisqu'ils n'occupent pas la place, nous, les obligeons à... Ils sont obligés, dans le fond, de faire un débat complet pour parler de l'environnement parce qu'ils ne deignent pas, pendant les stations plus généralistes, ne deignent pas donner plus de place que ça. Donc, vous les obligez à se commettre sur ces environnements. Beaucoup plus, dans le fond. Beaucoup plus. D'ailleurs, il y a ces 48 demandes qui sont faites par... Virovert. Par Virovert. C'est 48 demandes classées en 7 grandes catégories. D'ailleurs, je vais vous en donner un... Nous autres, on en a choisi 5 sur les 7. D'abord, on a donné la première au candidat. C'était un petit peu son petit cadeau, son bonus, là. Se présenter, puis parler de sa vision de l'environnement. Et les autres, c'était la mobilité durable, la qualité de l'air, on ne pouvait pas passer à côté. L'eau potable, ça, c'est un de mes collègues du groupe de simplicité volontaire. Moi, je n'aurais pas pensé. Mais le lac Saint-Charles, il dit, ça va, il va bientôt y avoir des problèmes. Il faut en parler. Le financement des groupes environnementaux. Ça, c'est venu des groupes eux-mêmes. Parce qu'avant de faire les questions, j'ai contacté les groupes pour leur demander de quoi ils aimeraient qu'on parle. Et les terres des Sœurs de la Charité. Ah, oui. Qui est aussi un gros... Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'enjeux qui ne concernent pas que le comté de Jean-Lessage. Oui, parce que quand on parle d'environnement, on n'a pas le choix de... Oui, mais il y a beaucoup de choses qui sont concentrées dans le comté de Jean-Lessage pour ça. Donc, oui, pour dire, dans le fond, vous dire les participants, juste pour que les gens connaissent un peu le nom quand même des candidats de Jean-Lessage. Au PQ, c'est Mickaël Pas-de-Vin. À la CAQ, c'est Christiane Gamache. À Québec solidaire, c'est Sol Sanetti. Le libéral, c'est Charles Robert. Et Mme Denise Pitter, donc, qui s'est désisté. Mais ça ne vous empêche pas quand même d'aller voir ce qu'elle a à dire sur les enjeux environnementaux quand même, parce qu'elle va devoir en parler. Lors du débat? Lors du débat, puis j'espère dans sa campagne, parce qu'elle est dans Jean-Lessage. C'est des choses qui la touchent personnellement aussi. Absolument. Puis c'est ce qui est intéressant avec des initiatives comme la vôtre, c'est justement que ça oblige certains candidats à se positionner sur des enjeux environnementaux, mais qui, dans leur région spécifique. Oui. Parce que c'est facile de prendre ce qu'il y a dans le programme du parti d'un point de vue national, mais comment faire en sorte que ça ait un impact chez eux? Oui. Oui, bien, c'est un petit peu la... Disons, il y a la ligne de parti, mais on comprend que chaque candidat a un rôle à jouer dans son parti pour faire avancer des dossiers qui lui sont propres. Absolument. C'est assez important. Sinon, on n'élirait pas des députés. C'est pas mal la base de notre système parlementaire. C'est pour ça qu'on regarde ça. On est supposé avoir des députés qui représentent nos enjeux. Bien oui, c'est ça. Absolument. Moi, j'ai pas mal fait le tour. J'ai parlé du débat du 27 septembre. Bon, c'est ça. Les enjeux environnementaux. Bien, moi, j'aurais aimé ça qu'on parle un petit peu plus approfondi justement des enjeux qui touchent le comté du Nord-Lessage. Par exemple, au niveau du transport, on parle beaucoup du troisième lien, on parle beaucoup du projet de transport structurant qui s'en vient. Est-ce qu'il y a eu des prises de position des candidats, des enjeux de transport et de mobilité? C'est chacun des candidats? Oui. Prise de position, je vous dirais, quelque chose qui revient, c'est plus qu'un candidat d'ailleurs, Québec solidaire le porte, mais il y en a d'autres qui en ont parlé, c'est de faire du frein un boulevard urbain. OK. Donc, dans le fond, cette idée-là de dire, bon, les autoroutes, c'est pour conduire d'une ville à l'autre, c'est pas pour conduire dans la ville. Quand t'es dans une ville, c'est des boulevards que ça prend, c'est pas des autoroutes. Ça, c'est une chose qui a été discutée aussi par certains candidats, c'est que le problème de la pollution de l'air à Limoilou, ce n'est pas qu'une question d'usines ou de choses comme ça, ou du port, c'est aussi une question de transport. Ce qui fait que l'électrification de ces transports-là va quand même donner un bon petit coup de pouce à la qualité de l'air. À la qualité de l'air. Qui, je rappelle, affecte souvent les populations plus vulnérables, dont les personnes aînées très âgées. Comme on le mentionne dans notre question. Oui, OK, c'est abordé, ça, je trouve ça intéressant. C'est abordé, oui. Oui, bien, j'ai mentionné les enjeux, là, mais on a construit des questions qu'on a faites valider par Vire Ouvert puis par les groupes environnementaux concernés. Puis, tu sais, quand on parle d'enjeux de mobilité, je suis relativement jeune. Je parle beaucoup de mobilité en termes d'environnement, mais ce qui m'affecte beaucoup aussi, c'est de voir des personnes aînées très âgées qui perdent, par exemple, leur permis de conduire, qui ne peuvent plus conduire leur véhicule. Lorsqu'on vit au centre-ville ou, bon, à Limoilou et tout ça, et qu'on est une personne aînée, qu'on perd ce moyen-là, de l'automobile, c'est difficile de se déplacer, de vivre dans notre communauté, de contribuer comme on le faisait avant à cause du manque de mobilité, du manque d'options de mobilité. Pour les personnes âgées, ça dépend de leurs conditions physiques. C'est ça. Quand même, parce que, en tout cas, quand je me promène, je vois de plus en plus de voitures électriques. Oui. Moi, je fais du vélo beaucoup, puis hier, encore, ou avant hier, j'étais là sur le stop, puis il arrive un vieux monsieur, je dirais, 80, 90 ans quasiment. En vélo? Dans son vélo, puis un vélo couché un peu. Oui, oui, oui. Ça fait qu'il m'impressionnait. Donc, ça dépend, effectivement, du milieu, mais ça dépend de nous aussi. C'est important, si on veut avoir une bonne mobilité, de se garder en santé pour pouvoir avoir accès à ces choses-là. J'étais à la Ville de Québec hier pour poser une question sur les terres des sols de la charité, puis sur la question des pesticides, parce qu'ils sont encore en train de travailler sur cet enjeu-là. OK. C'est long, mais c'est parce qu'ils veulent bien faire. Ah, au moins, au moins. Ça fait que, il y avait une question sur, une bonne partie des débats ont porté justement sur ça. OK. Et il y a un monsieur qui était en chaise au lente qui était venu exprès pour parler du déplacement des personnes handicapées, justement. Puis il y a un enjeu qui se discute à la Ville. C'est des personnes de tout âge, mais on le retrouve aussi particulièrement chez les personnes âgées qui commencent à avoir une moins bonne mobilité et qui doivent avoir utilisé des véhicules motorisés. Absolument. Donc, ils vont utiliser ces transports-là. Et donc, on sait, c'est municipal en ce cas-ci. Oui. Mais, dans ma tête à moi, le provincial, on dit toujours que les municipalités, c'est des créatures du provincial. Il y a des enveloppes qui se donnent. C'est ça. Ça fait qu'ils ont un rôle à jouer sur la capacité des villes à faire des choses, dans le fond. Donc, c'est un enjeu qui est débattu à l'hôtel de ville. Je trouve ça intéressant parce que ça met en globalité les actions qu'on peut apporter sur la question de l'environnement, mais est-ce que ça l'apporte comme qualité de vie d'un point de vue plus individuel chez des personnes? Oui. Ça l'affecte la qualité de vie d'individu. Ce point de vue-là, moi, je le reporterais plus sur les banlieues. Oui. À mon avis, une personne âgée qui perd son permis de conduire, qui reste dans Limoilou, Ressaint-Roc, il ne perd pas son réseau de contact parce qu'il est près de chez lui. Limoilou a quand même cette qualité-là. Les services de proximité. Beaucoup. Mais la personne âgée qui est... Mais à Beauport, c'est différent. C'est ça. Là, c'est cette personne âgée-là qui risque d'être isolée dans sa maison. Et bon, ce n'est pas pour rien qu'on parle de transports qui peuvent s'étendre plus et toutes ces choses-là. D'ailleurs, il en parlait, c'était qu'il y a libéraux qui a parlé même de revenir à la première version du tramway qui allait jusqu'à Lévis et qui s'étendait jusque dans les banlieues. Comme ça. Donc, tous les candidats avaient vraiment un point de vue qui était intéressant. Moi, j'encourage... Vous avez senti que ça les préoccupait. Oui. Moi, j'encourage les gens vraiment à aller... Nous autres, on l'a monté vraiment. On était pour faire une question, puis... Non, toutes les questions pour chaque candidat sur la vidéo, mais on l'a monté plus comme un débat, comme à la télévision. Oui, oui, oui. Une question, puis les quatre candidats les uns après les autres. Puis on s'est organisé pour qu'ils ne soient pas tous toujours dans le même ordre puis qu'ils ne soient pas toujours avant la même personne ou après la même personne. Oui, je comprends, oui. Pour que ça soit le plus intéressant possible pour eux parce que ça fait redondant si c'est toujours comme ça. Puis pour ceux qui écoutent, allez les écouter puis allez tous les écouter parce que vous allez être surpris de ce qu'ils peuvent dire. Ah, c'est intéressant ça. Je suis curieux, je ne les ai pas vus encore. Je vais aller voir sur les rouvres. Est-ce qu'on connaît la formule du débat qui va avoir lieu le 27 septembre? Est-ce que c'est un débat où les gens présentent leurs choses un peu comme au niveau-némis? Moi, à mon avis, ça va être comme au municipal. OK. Je ne vais pas regarder ça plus en détail, mais ça va être vraiment... Ça va être une formule variée. OK. C'est encore au musée de la situation, donc ils vont tous être assis sur des chaises devant les gens. Ils n'auront pas à se lever. Si je me souviens, c'était comme ça que ça se passait. Ils ont une intervention individuelle au début. Ensuite, il va y avoir des formules débat. Oui. Puis ça peut revenir aussi sur des présentations de ses propres objectifs. Est-ce qu'il y avait des questions du public dans le débat municipal? Je ne me rappelle pas. Pardon? S'il y avait des questions du public, est-ce que les personnes participantes avaient l'occasion de poser des questions? On ne l'avait pas fait au municipal et je ne crois pas qu'on va le faire non plus au provincial. D'ailleurs, la question, c'est pour la durée du débat. Oui, absolument. Et c'est compliqué à gérer en réel. Est-ce qu'on... On a lu cette discussion-là au municipal, je suis sûr qu'ils l'ont eue au provincial. Est-ce qu'on demande aux gens de nous... c'est écrire les questions par Internet et on les sélectionne ce serait la meilleure affaire? S'ils le font, ça va être comme ça. Est-ce qu'on leur demande de nous les écrire lorsqu'ils arrivent puis on les scanne pendant le débat? En tout cas, une chose qui est exclue, c'est de permettre de faire un micro ouvre. Oui, absolument. Bien oui, parce que c'est une question d'organisation puis de... Oui, c'est ça. Bien, donc, pour vivre ouvert, peut-être que je le dis comme ça, parce qu'au municipal, ça n'avait pas été si évident que ça. Les gens ont été corrects, mais les gens ont de la difficulté à comprendre le principe du décorum. Oui. Donc, c'est très important quand on va à un débat, les candidats, ils se déplacent puis ils ont besoin de sentir qu'ils sont respectés. Donc, ça peut paraître contre-productif pour quelqu'un qui observe, mais on leur demande de ne pas applaudir puis de ne pas huer, évidemment. Les gens disent applaudir, c'est positif, mais ce n'est pas vrai parce que tu orientes le débat quand tu fais ça. Absolument. Et on veut que le débat soit le plus objectif possible. Donc, pour ne pas nuire à la qualité du débat, on demande aux gens, comme à la petite école, restez assis, silencieux et écoutez. Ça rejoint pas mal notre membership, ça. J'ai vraiment très hâte de suivre ça. Je vais commencer par aller voir les vidéos. Je vous le rappelle sur www.org.org puis je vous invite à vous tenir au courant pour le débat. En tout cas, nous, on va le partager sur nos études de communication, assurément, ce débat-là, pour que les gens puissent avoir une bonne idée de ce que les partis ont. Parce que j'en ai vu quelques-uns à travers le Québec, des débats sur l'environnement, mais pas tant que ça encore. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Il y en a quelques-uns qui ont été faits. Si vous allez sur la page de Virovert ou sur leur page Facebook, ils sont annoncés. Ils félicitent les initiatives qui se sont bien passées. Il y en a quand même une bonne vingtaine quand vous allez voir des initiatives de toutes sortes. C'est quasiment rassurant. Comme vous l'avez dit tantôt, s'ils ne prennent pas leur place dans les médias traditionnels, c'est... Nous autres, on va leur en donner une place. C'est excellent. Merci beaucoup, Dominique Beaulieu, d'être venu nous parler en studio. C'était très d'apprécié. Merci. Ça fait plaisir. On se donnera des nouvelles après le débat. Excellent. Merci beaucoup. Bonjour. Donc, au retour de la pause, on revient avec Maxime Allard, directeur des programmes internationaux, pour parler du programme-clé. dont on a parlé en début d'émission. Donc, je vous remercie. À tantôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 du Canada. C'est mis en oeuvre par la Fondation Paul-Gérin-Lajoie et deux autres organisations, l'Éducation internationale qui est la coopérative des commissions scolaires, des centres de services scolaires du Québec qui s'occupent de tout ce qui est international, les mouvements étudiants, les mouvements professoraux, etc., et les transferts de compétences et la Fédération des cégeps. Donc, les trois organisations qui sont vraiment en éducation ont travaillé dans le fond assez de renforcer les capacités de nos partenaires dans les pays d'Afrique subsaharienne ou en Haïti pour des partenaires qui travaillent dans le milieu de l'éducation, donc des ministères de l'éducation ou des organisations de la société civile ou même des établissements privés dans les pays où ils font appel plus au privé pour rehausser la qualité du système éducatif ou des systèmes éducatifs dans six pays d'intervention où on est. On est au Sénégal, en Guinée, au Togo, au Bénin, au Cameroun et au Rwanda, donc des pays d'Afrique dont la langue française est une soit la langue d'enseignement ou une partie de la langue d'enseignement. Ça fait combien de temps que ça existe à peu près ce programme-là, le programme clé? Donc, le programme clé, ça fait deux ans que ça existe. On a parti ça au début de la pandémie. Oui, ça a super bien fonctionné. Bon timing. Dans le programme de coopération volontaire, les programmes de coopération volontaire qui sont financés par le gouvernement du Canada, ça fait des dizaines et des dizaines d'années que ça existe. Il y a beaucoup de gens qui ont fait ça dans leur carrière à un moment ou à un autre. Mais le programme clé, compétences de geste d'éducation, ça fait deux ans et demi maintenant qu'il est démarré. Et on arrive, bon, avec la pandémie, bien sûr, c'était très difficile de faire du recrutement et de l'envoi de volontaire. On a eu des Canadiens qui sont sur place ou des gens qui étaient déjà dans les pays d'intervention qu'on a pu recruter. Donc, les activités sont démarrées quand même. Mais c'est sûr qu'avec le retour des voyages dans intentionneaux, ça nous aide beaucoup. Et on est justement en plein de périodes de recrutement en ce moment pour des mandats qui pourraient avoir lieu dans les prochains mois. Là, on recrute, mais on recrute qui? C'est qui qu'on vise avec ce programme-là? Bien, c'est entre autres pour ça qu'on vous parle aujourd'hui, c'est qu'on recrute des professionnels du milieu d'éducation. Donc, notamment des retraités qui peuvent être intéressés à redonner un peu à la communauté au niveau international. Donc, ça peut être... Et aussi des gens en éducation active. Donc, on peut, par exemple, en ce moment, des mandats des partenaires ministériels ou même des centres de lancement d'enseignement qui veulent se faire renforcer en approche par compétence. Donc, on connaît ça au Québec. On a mis en place des programmes d'approche par compétence. Donc, on pourrait aller renforcer. On a des gens en pédagogie numérique. On a des gens qu'on recherche en direction d'école. Aussi, des gens un peu plus généraux, donc en processus, en gestion de projet, en communication, etc. Donc, pour ceux que ça intéresse, on a notre site web, le PCV-CLÉ, donc le programme de coopération volontaire qu'on peut en suivre le chef d'éducation. Donc, on a juste utilisé les premières lettres, PCV-CLÉ.ca. Il y a une section de mandats où on a une trentaine de mandats affichés en ce moment qui sont accessibles. Ce qu'on veut, c'est vraiment des gens qui veulent redonner et qui ont l'intérêt d'avoir un changement structurel sur des milieux éducatifs. Donc, on ne va pas nécessairement aller dans une classe primaire enseigner le français à des élèves. Ce n'est pas ce qu'on fait. On va enseigner ou on va partager des connaissances et des compétences à des pédagogues qui, eux, vont aller enseigner à leurs élèves. Donc, on peut faire des changements de cursus scolaire aussi. On peut développer une nouvelle méthodologie d'intervention auprès des élèves en situation de trouble du spectre de l'autisme, par exemple. On a beaucoup de nos partenaires travaillent avec les communautés défavorisées, mais aussi, préciemment, avec des communautés ou des enfants qui sont atteints du trouble du spectre de l'autisme ou d'autres handicaps mentaux ou moteurs aussi. Donc, comment on intervient avec ces jeunes-là? Des fois, il n'y a pas beaucoup de formations qui sont données aux professeurs. Donc, des fois, les lois, ils prévoient que tous les enfants, peu importe leur capacité, ont accès à l'éducation, mais dans la réalité, comment ça se passe? Et moi, j'ai fait quelques tournées auprès de nos partenaires au Sénégal et au Cameroun et tout ça. Et partout, on nous dit, le Québec, on est reconnu comme étant dans les meilleurs au monde au niveau de l'enseignement avec les personnes en handicap mental. Donc, nous, on veut partager ça. Donc, si il y a les gens qui appartiennent aux mandats, c'est à peu près des mandats d'environ trois mois ou six mois, des fois, ça peut toujours s'arranger pour des mandats plus courts, plus longs, mais la moyenne, c'est du trois mois, c'est du six mois pour avoir un impact aussi quand même significatif et rentabiliser votre temps de voyage même et tout ça et donner aussi avant le départ pour ceux qui sont peut-être moins à l'aise de voyager dans les pays en Afrique. On a une formation de départ qui inclut entre autres nos stratégies d'intervention et tout ça, mais aussi comment se comporter c'est quoi les différences culturelles à prévoir, etc. C'est quoi notre positionnement aussi en tant que volontaire quand on arrive, on n'est pas là pour transférer les connaissances d'un sens unique. Il y a un échange qui se passe, on revient changer d'un programme comme celui-là. je comprends. Justement, techniquement, admettons que j'ai une membre qui est très intéressée à participer, comment ça fonctionne? C'est quoi le point A vers le point B? Le premier point, c'est peut-être d'aller sur notre site web pcvcle.ca p-c-v-c-l-e.ca On a une section de mandats. Dans les mandats, on regarde, on peut choisir par pays, on peut choisir par type de mandat, par durée, etc. Et là, on choisit le mandat qui nous intéresse et dans le mandat, il y a un formulaire à remplir. Ça vous demande de mettre votre CV et votre lettre de présentation. Donc, on a un processus. On essaie de choisir les personnes qui représentent. On ne recrute pas juste le premier venu. On fait un processus comme n'importe quel emploi, disons. Une fois que la personne est sectionnée, il y a des entrevues et tout ça avec les gens sur le terrain, avec les partenaires pour voir s'il y a un bon fit. Et une fois que ça c'est fait, on commence le processus administratif. Donc, il y a des démarches à faire. On va travailler avec des enfants des fois. Donc, on demande d'avoir un casier judiciaire vierge ou en tout cas, on demande d'avoir un casier judiciaire d'examen éducal, etc. Tout ça est bien expliqué par nos équipes qui accompagnent des potentiels candidats, candidats. Et il y a une formation, une semaine qu'on espère être capable d'enfin en faire en présentiel. Pour l'instant, c'est virtuel, mais on travaille fort pour que ça devienne en présentiel. Une semaine avec nos spécialistes pédagogiques ici, nos spécialistes de changement culturel, en égalité de genre, inclusion, on travaille beaucoup à essayer d'avoir un focus ou un accent sur les femmes, sur les jeunes filles qui sont beaucoup plus touchées par les problèmes d'accès à l'éducation que les jeunes garçons. Et tout ça, donc, en une fois ça, on achète un billet d'avion, on prend un visa et on y va. Et là, il y a une équipe sur le terrain qui nous accueille. Donc, on a des gens qui sont là pour s'assurer que tout va bien. Les partenaires nous attendent. On a un logement qui est déjà pris pour nous. Ça ne coûte rien à la personne qui part. Même, on donne une allocation qui est quand même assez généreuse qui n'est pas un salaire. Donc, ce n'est pas un montant qui est déductible d'impôt. C'est vraiment comme une allocation de subsistance qui permet de payer la nourriture et tout ça. Mais, je vous dirais, ça couvre peut-être un petit peu plus où ça couvre les transferts et tout ça. Donc, les gens reviennent avec... Ils n'ont pas fait de l'argent mais ils n'en ont pas perdu. Est-ce que vous avez des témoignages de personnes qui ont participé qui ont fait des mandats? C'est quoi les retombées? Comment les gens trouvent ça? Oui. Donc, les gens... Donc, c'est sûr, les gens plus jeunes vont nous parler. Ça a changé leur carrière. Moi-même, j'ai participé à un mandat de ce type-là, plus d'initiation que de... Et maintenant, je travaille dans le domaine. Donc, ça a changé ma carrière. Je m'en ai en biochimie, moi, avant de faire ce mandat-là. Et maintenant, je gère un programme de coopération dans plusieurs pays. Donc, ça peut changer des vies comme ça. Les gens qui reviennent aussi, peut-être qui ont plus d'expérience, c'est moins... Bien sûr, je suis en carrière mais c'est vraiment l'échange, l'échange avec l'humain qui est derrière ça qui nous... qui attire les gens ou qui retiennent une fois leur retour. On a des gens qui ont fait des contacts pour la vie aussi et qui ont aussi une autre vision du monde où peut-être l'humain est... À la place de la performance, des fois, l'humain est plus mis de l'avant dans les communautés où on intervient. la notion du temps revient souvent comme étant quelque chose qui change. En Afrique, souvent, on n'a pas l'heure mais on a le temps. Donc, c'est quelque chose qui frappe les gens beaucoup. Cette notion-là de temps, de communauté et de gestion humaine aussi des organisations ou d'un ministère, par exemple, ou des choses comme ça. Ça peut faire un beau projet de retraite, honnêtement. Oui, on a beaucoup de retraités ou semi-retraités qui portent avec nous. Ça fait un bon... À la place d'aller en Floride, il fait chaud aussi au Bénin. Donc, c'est un bon moyen de faire passer le temps. C'est des mandats courts aussi. Des fois, il y a d'autres périodes de coopération volontaire qui ont des mandats d'un an ou deux ans. On en a aussi. Mais pour les retraités ou les semi-retraités, ce qu'on veut mettre le plus de l'avant, ce qui pourrait être plus intéressant, c'est les mandats de trois mois, six mois qui permettent de partir et de revenir soit pour l'hiver ou soit pour l'été ou l'autre. et on a des départs à tout moment. C'est sûr que nous, on n'est pas une agence de voyage. On ne fait pas ce qu'on appelle le volontaurisme. On ne répond à un besoin. Des fois, le besoin est dans un temps précis. Donc, on a besoin de quelqu'un à l'automne parce qu'on prépare un parcours académique qui va être mis de l'avant au printemps ou des choses comme ça. Il y a des mandats qui sont un peu plus flexibles qu'on peut bouger avec le temps. mais c'est bien important de comprendre qu'on répond à un besoin d'un partenaire qui est exprimé, qui est exploré, qu'il y a une démarche qui est derrière ça qui n'est pas juste... On ne va pas juste avoir un impact pendant deux mois et qu'on s'en va. C'est un programme de sept ans qui s'en va jusqu'en 2027 qu'on espère renouler parce qu'on a l'intention d'avoir des impacts structurants sur les milieux éducatifs. C'est ça. On ne va pas créer un besoin là-bas. On ne va pas développer quelque chose et s'en aller. Non. Si il y a quelqu'un qui nous contacte qui a une bonne idée ou des compétences, on va l'écouter. On va regarder si on a un besoin qui est une entière mais on ne créera pas de besoin pour ça. Comme je disais, on n'est pas une agence de voyage. On ne répond pas. Bien sûr, c'est stimulant. C'est intéressant pour les gens qui font les mandats avec nous mais ce n'est pas notre objectif. c'est les systèmes éducatifs dans les pays où on intervient. Est-ce qu'il y a des dates limites pour postuler ou on peut appliquer en tout temps? On peut appliquer en tout temps. C'est sûr qu'il y a des mandats qu'on comble et ce mandat-là ne reviendra peut-être pas. Nous, on a de la place en ce moment pour ça. On a des formations qui s'en viennent. On a des formations peu près à chaque deux mois. Il y en a une qui s'en vient très bientôt. Si on a des nouvelles candidatures, on va essayer de les passer rapidement. Si les gens nous disent nous contactent moi j'aimerais ça ce mandat-là mais je suis plus disponible plus à partir de novembre ou décembre ou même janvier on va regarder si c'est possible pour nous d'attendre selon comme je disais les besoins de nos partenaires et tout ça. Mais des fois une fois que le commandant est comblé on peut attendre un peu mais le plus tôt possible le plus tôt vous allez avoir la place. Donc c'est ça. Mais il y en a qui sont affichés depuis un petit bout aussi. Il y a des mandats plus spécialisés qui sont plus difficiles à recruter en pédagogie numérique notamment. Donc s'il y a des gens qui nous écoutent qui ont des compétences numériques de développement de bases de données ou de cursus scolaire de style TELUC des choses comme ça ça nous intéresse beaucoup. C'est très surtout avec la pandémie les systèmes scolaires dans les pays d'intervention se sont rendus compte qu'ils ne sont pas toujours résilients et qu'il faut développer un peu plus d'alternatives académiques que la présence en classe. Effectivement. On va développer une collaboration avec vous justement dans les prochaines semaines et mois donc j'invite les membres à suivre dans notre infolette on va diffuser de l'information à ces sujets-là on va y avoir des textes on va aussi les partager sur notre page Facebook et possiblement aussi dans notre magazine Quadneuf donc à suivre je crois que c'est un très beau projet qui peut faire une différence dans certaines communautés. Tout à fait donc nous on est très contents de cette collaboration-là puis on va vous envoyer justement s'il y a des gens qui sont rattrapés puis qui reviennent on va on va on va leur demander en fait qu'est-ce qu'ils ont retenu directement. J'aime beaucoup le dé merci beaucoup très intéressant merci Maxime Allard d'être venu nous parler aujourd'hui du programme Clé je rappelle aux gens d'aller visiter votre site pouvez-vous nous rappeler le site internet s'il vous plaît pcvclé.ca excellent donc merci et on se dit à la prochaine merci beaucoup au revoir au revoir donc c'est ce qui conclut l'émission pour aujourd'hui donc on se revoit dans deux semaines avec j'espère ma collègue Louise Petitgrou dont je m'ennuie là beaucoup 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 parce que je me sens seul dans ce studio là et je finis par être essoufflé à parler et combler du temps donc merci et je vous souhaite une bonne semaine vous écoutez CKIA 88.3 Radio Urbaine